TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile, fin à carte de connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Bon, bonjour les élèves. Donc aujourd'hui, on va voir la racine énième d'un homme complexe. Si on termine d'expliquer la racine énième d'un homme complexe on verra les nombres complexes écrits sous la forme ZO carré égale à U comment on le résout. Enfin, on termine avec la résolution des équations sous la forme AZ carré plus BZ plus C est égale à 0 avec A, B et C des nombres complexes, quelques A est différent de 0. Donc racine énième d'un homme complexe. Racine énième d'un homme complexe, pour le définir je vais prendre un entier naturel, n différent de 0 et Z est un homme complexe non nul et je vais définir comment on appelle racine énième d'un homme complexe. Donc racine énième d'un homme complexe, un définition soit N, un entier naturel, un entier naturel différent de 0 et Z est un homme complexe, un homme complexe non nul et Z est un homme complexe non nul, c'est-à-dire Z aussi est différent de 0. L'écriture, l'écriture Z puissance N égale à grand Z est appelée racine énième de Z C'est cette écriture Z puissance N égale à grand Z est appelée racine énième de Z Donc racine énième de Z, entendez, on a Z à la puissance N égale à grand Z Maintenant, racine énième d'un homme complexe, on va préciser Donc j'ai mes petits 2, racine énième d'un homme complexe Racine énième d'un homme complexe Cette fois-ci, je prends soit U, un homme complexe qui appartient à C étoile C'est-à-dire U est un homme complexe différent de 0 qui appartient à cette étoile Et toujours N, un entier naturel, un entier égal à U est appelée racine énième du nombre complexe U Maintenant, Z puissance N égale à U, racine énième de cette équation qu'on appelle racine énième du nombre complexe U A N solution Z puissance N égale à U, c'est racine énième du nombre complexe U Maintenant, cette équation, cette équation, cette équation a N solution Donc, dès qu'on vous donne Z puissance N égale à U Avec U, un nombre complexe qui appartient à C étoile, c'est-à-dire différent de 0 Cette équation admet N solution Quelles sont ces solutions ? Les solutions sont sous la forme Z puissance N égale à racine énième du module de U Racine énième du module de U Multiplée par E, U en facteur Argument de U, le tout sur N, plus 2Kpi, le tout sur N Donc, Z puissance N égale à U Donc, Z puissance N égale à U Cette équation qu'on appelle racine énième du nombre complexe U Admet N solutions Les solutions sont sous la forme suivante Z indice K égale à racine énième du module de U Multiplée par expo de I, facteur, argument de U Ça, c'est l'argument de U Le tout sur N Le tout sur N Plus 2Kpi sur N K K K Est égale à C'est-à-dire K varie De 0,1 2 3 4 3 fonctions Jusqu'à N-1 Donc, K est un nombre entier qui est compris entre 0,1,2,3,4 jusqu'à N-1 Donc, Z puissance N égale à U Cette équation admet N solutions Les N solutions se présentent sous cette forme Z indice K égale à racine énième du module de U fois expo de I, facteur, d'argument de U sur N Plus 2Kpi sur N K est un entier naturel qui varie de 0 sur la K peut-être égale à 1 0 du moins 1, 2, 3, 4, etc. Par exemple, Z puissance N Si N est égale à 3 K est égale à 0 Ou bien K est égale à 1 Ou bien K est égale à 2 Si N est égale à 5 K est égale à 0 Ou bien K peut-être égale à 1 K est égale à 2 K est égale à 3 Et K est égale à 4 Donc, voilà ce qu'on appelle racine énième Donc, si Z est un nombre complexe non nul N un entier naturel différent de 0 U un nombre complexe qui appartient à Z étoile Z puissance N égale à U Cette équation qu'on appelle racine énième du nombre complexe U Admet N solutions Les N solutions L'écriture C'est-à-dire, on aura Z indice K Égale à racine énième du module de U Exponentielle de I facteur d'argument de U sur N Plus 2KP sur M Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Pour déterminer les N solutions d'un nombre complexe qui s'écrit sous la forme Z puissance N égale à U Il me faut le module de U Et l'argument de U Et faire varier K Exemple On peut me demander exemple Exemple Résoudre L'équation Z puissance 3 Est égale à 1 moins U Z au cube Égale à 1 moins U Maintenant, Z au cube égale à 1 moins U On me demande de déterminer les racines troisièmes Ou bien les racines cubiques du nombre complexe 1 moins U On me demande de déterminer les racines cubiques du nombre complexe 1 moins U Donc, pour les déterminer Je mets Z au cube égale à 1 moins U Je mets la formule On a dit Z indice K Égale à racine énième du module de U E de U Un facteur d'argument de U sur N Plus 2 K Pi sur M On remplace d'abord N par 3 Donc, on aura Z indice K Égale à racine cubique du module de U Ici, c'est E moins U Donc, valeur absolue du module de E moins U Expo de U Expo de I facteur 2 Argument de 1 moins U Le tout sur N C'est-à-dire 3 Plus maintenant 2 Kpi Le tout sur 3 On met Z au cube égale à 1 moins U On cherche les racines cubiques du nombre complexe 1 moins U Donc, on écrit Z indice K Égale à racine cubique du module de 1 moins U Parce qu'on cherche les racines cubiques Multiplé par Expo de U Facteur 2 Argument de 1 moins U sur 3 Plus 2 Kpi sur 3 Maintenant, ici Avec K Qui peut être égal à 0, point virgule K égale à 1 Et K est égal à 2 On a dit K C'est 0, 1, 2 jusqu'à N moins 1 Donc, K égale à 0 K égale à 1 K égale à 2 Donc, dans ce cas Il me faut calculer Le module de 1 moins U Et son argument D'accord Module de 1 moins U 1 moins U Son module Égale à racine carrée de N'oublions pas que c'est A au carré plus B au carré 1 au carré plus moins 1 au carré Il me donne 1 plus 1 1 plus 1 nous donne racine de 2 Voilà le module de U Maintenant, argument de U Argument de U C'est-à-dire 1 moins U Pour calculer cet argument Il me faut d'abord le cos de Theta Et le sinistre de Theta Theta étant l'argument Donc, on aura cos de Theta Égale à partie réelle de U C'est-à-dire 1 moins U Sa partie réelle c'est 1 Sur le module Le module c'est racine de 2 On rend rationnel On aura racine de 2 sur 2 Sine Theta Égale à partie imaginaire de U U c'est 1 moins U Donc, partie imaginaire c'est moins 1 Sur le module de U C'est-à-dire racine de 2 1 moins U On rend rationnel On aura moins racine de 2 sur 2 A partir de ces 2-là On peut dire Theta N'est rien d'autre Le cos est égal à racine de 2 sur 2 Le sin Égale à moins racine de 2 sur 2 Donc, on peut dire Theta N'est rien d'autre que Moins pi sur 4 Modulo 2 Maintenant Si K J'ai dit 6K Est égal à 0 On aura Z indice 0 On remplace K par 0 Z indice 0 Ce sera égal à racine cubique De module de 1 moins U Module de 1 moins U On l'a calculé Ça fait racine de 2 Donc, on aura racine de 2 1 de I Facteur de On a dit Argument de 1 moins U Argument de 1 moins U Égale à Moins pi sur 4 Le tout divisé par 3 Plus maintenant 2K pi K égale à 0 2 fois 0 ça fait 0 0 fois pi ça fait 0 Donc, ça me donne encore 0 Donc, on aura Z0 sera égal à Racine cubique De racine de 2 Expo de Moins pi sur 4 Sur 3 Plus alors C'est moins pi sur 4 Sur 3 On multiplie par L'inverse Moins pi sur 4 On aura dans ce cas I facteur de Moins pi sur 4 Multiplié par l'inverse de 3 L'inverse de 3 L'inverse de 3 Il n'est rien d'autre que 1 1 tiers Donc, ceci va nous donner Donc, ceci va nous donner Racine Cubique De racine de 2 Moins pi sur 4 Fois 1 tiers Moins pi fois i Ça fait moins pi 4 fois 3 Ça fait 12 On aura dans ce cas Expo de Moins i Pi sur 12 Donc, voilà La première solution Z0 Deuxièmement Je dis Si K Est égale à 1 On remplace K Par 1 On aura Z1 Sera égale à Racine Cubique De racine de 2 E2 I A la puissance Argument de U Ce n'est rien d'autre que Moins pi sur 4 Le tout Divisé par 3 Plus 2 Fois k Fois pi K c'est 1 On aura 2 Fois 1 C'est 2 Multiplé par pi C'est 1 On aura 2 Pi sur 3 Je ferme la part